Bonsoir et bienvenue à tous en cette grande nuit de Noël. Tout d'abord un joyeux et un Saint Noël à tous. Nous allons vivre cette Eucharistie au cœur de cette nuit. Soyez les bienvenus, particulièrement pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois à l'oratoire de la Sainte Famille. Et merci à tous ceux qui ont été fidèles dans la prière pour cette préparation à cette neuvenne. Vous avez été nombreux. Merci pour vos remerciements, vos encouragements. Et merci surtout pour votre communion de prière. Alors accueillons l'enfant Jésus, ce mystère de l'incarnation du Verbe. Nous allons chanter Emmanuel. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, Où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adoré, l'enfant Dieu aîné, Le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, Emmanuel, Dieu seul est parmi nous. Un enfant nous aîné, un fils nous est donné, Voici venir le Prince d'éternité. Unissons nos voix, aux anges dans la joie, Honneur et louange à notre roi. Emmanuel, 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 voici l'homme éternel. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, Où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adoré, l'enfant Dieu aîné, Le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, 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 Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, 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 Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, 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 voici l'homme éternel. Emmanuel, 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 Dieu seul est parmi nous. Emmanuel, 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 voici l'homme éternel. Emmanuel, 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 Emmanuel Emmanuel, tous les enfants Jésus de nos crèches, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici au cœur de la nuit pour accueillir dans la crèche de notre cœur l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et il vient pour nous sauver. Alors, au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, qui à la plénitude des temps, a pris chair de la Vierge Marie. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Au Christ Jésus, Fils unique du Père, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, prends pitié de nous. Au Christ, au Christ, au Christ, prends pitié, au Christ, prends pitié, au Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, splendeur de la gloire du Père, unique médiateur entre Dieu et les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. D'une seule fois, chantons avec les anges la bonne nouvelle de Noël. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Préhaut Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte d'éclarté de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Aujourd'hui, le cœur s'est fait chère Aujourd'hui, le cœur s'est fait chère Alléluia Chantez au Seigneur un chant nouveau Chantez au Seigneur en terre entière Chantez au Seigneur et bénissez son nom Aujourd'hui, le cœur s'est fait chère Alléluia De jour en jour, proclamez son salut Racontez à tous les peuples sa gloire A toutes les nations, c'est merveilleux Aujourd'hui, le cœur s'est fait chère Alléluia Venez, adormons-le Alléluia Venez, adormons-le Alléluia Venez, adormons-le Joie au ciel, exulte la terre Les masses de la mer mugissent La campagne tout entière est en fête Aujourd'hui, le cœur s'est fait chère Alléluia Venez, adormons-le Alléluia Venez, adormons-le Alléluia Les arbres des forêts dansent de joie Devant la face du Seigneur Car ils vient Car ils vient Car ils vient Car il vient Aujourd'hui, le cœur s'est fait chère Alléluia Venez, adormons-le Alléluia Venez à Donle Alléluia Il jugera le monde avec justice Et les peuples selon sa vérité Aujourd'hui le verbe s'est fait chère Alléluia Venez à Donle Alléluia Venez à Donle Alléluia Lecture de la lettre de Saint Paul De Saint Paul apôtre à Tite Bien aimé La grâce de Dieu s'est manifestée Pour le salut de tous les hommes Elle nous apprend à renoncer à l'impiété Et aux convoitises de ce monde Et à vivre dans le temps présent De manière raisonnable Avec justice et piété Attendant que se réalise la bienheureuse espérance La manifestation de la gloire De notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ Car il s'est donné pour nous Afin de nous racheter de toutes nos fautes Et de nous purifier Pour faire de nous son peuple Un peuple ardent A faire le bien Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Alléluia 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 Je vous annonce une grande joie, qu'aujourd'hui vous aimez un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Unis à la louange des anges, acclamons la parole de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Unis à la louange des anges, acclamons la parole de Dieu. Le premier mot du refrain du psaume était « Aujourd'hui ». Et au milieu de l'Évangile, « Aujourd'hui dans la ville de David, vous est né un Sauveur. » « Aujourd'hui » répond au cri que l'Église lançait en entrant dans le temps de l'Avent. « Viens, Seigneur ! » C'est « Aujourd'hui » s'appuie sur la révélation des anges dont la présence a illuminé la nuit de Bethléem. « Soyez sans crainte, voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple, aujourd'hui. » « L'Éternel est entré dans l'histoire et demeure avec nous, aujourd'hui et à jamais. » Dieu le Père nous a tout livré dans ce nouveau-né sans défense, entièrement dépendant des soins de Marie et de la protection de Joseph. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'Univers, affirmait la première lecture. Dans son orgueil, le divin empereur Octave Auguste ordonne de recenser toute la terre. Dans son humilité, le Seigneur du ciel et de la terre profite de cette occasion pour commencer à rassembler son peuple autour de son Fils. « Les régisseurs de ce monde exercent leur pouvoir depuis leur palais débordant de richesses provoquantes. » Le Sauveur est né de nuit, dans le silence, la pauvreté, la discrétion d'une grotte à Bethléem. « Petit village. » Et pourtant, comme affirmait encore la première lecture, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Merveilleux conseiller, Dieu fort, prêtre à jamais, prince de la paix. « Oui, en amour, rien ne s'impose. » Dans la discrétion respectueuse de l'amour, le roi exerce déjà son ministère de pacificateur. « Il est roi, ce nouveau-né. » « L'insigne du pouvoir est sur son épaule, » affirmait encore la première lecture. « Et bien des années plus tard, au cœur de sa passion victorieuse, il répondra à Pilate qui lui demande, « Tu es donc roi, tu l'as dit, je le suis. » « Mais ma royauté n'est pas de ce monde. » Lui aussi vient pour un recensement, mais pas pour dénombrer les hommes capables de faire la guerre, car toutes les chaussures des soldats, tous les manteaux couverts de sang seront brûlés. « Non, le prince de la paix est venu pour inscrire nos noms dans les cieux. » « Les graver en lettres de feu dans ce grand livre de l'Alliance nouvelle et éternelle. » « Étrange roi, d'un singulier royaume, où la pauvreté est la vraie richesse, la douceur, la véritable force, le pouvoir est de servir et de livrer sa vie pour le salut de la multitude. » La seule richesse de cet enfant est d'être le fils unique du Père éternel. Et cela, il nous le donne comme cadeau de Noël. Devenir fils, fille bien-aimée du Père. Pourquoi donc un tel abaissement ? La scondecture affirme « afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. » Autrement dit, il y a toujours cette dimension personnelle. Nous sommes, en cette nuit de Noël, nous sommes redevenus nous-mêmes, les fils et les filles bien-aimés du Père, par Jésus. Mais ce peuple que nous formons, quelquefois si difficilement, si imparfaitement, ce peuple devient un peuple ardent à faire le bien. Comment ne pas penser tous ces lieux du monde aujourd'hui où des peuples sont si ardents à faire du mal parce qu'ils ignorent que Jésus est venu que Jésus est venu comme un enfant pour faire de chacun deux de nous ce peuple ardent à faire le bien. Et d'une manière un peu imagée, le commentaire de saint Grégoire le Grand affirme « Avant que notre rédempteur ne naisse dans la chair, nous étions en discorde avec les anges, nous étant beaucoup éloignés de leur éclatante pureté par la corruption du premier péché et par nos fautes de chaque jour. Et comme nos péchés nous avaient rendus étrangers à Dieu, les anges, ces habitants de la cité de Dieu, nous tenaient pour étrangers à leur société. Mais depuis que nous avons connu notre roi, les anges nous ont reconnus pour leurs concitoyens. Et parce que le roi du ciel a assumé notre chair pétrie de terre, les anges ont cessé de mépriser notre faiblesse du haut de leur sublimité. Ils retrouvent la paix avec nous, oublient les griefs de notre ancienne discorde et honorent désormais comme des compagnons ceux qu'ils méprisaient auparavant comme des êtres faibles et misérables. » Fin de citation. Autrement dit, les anges d'aujourd'hui, ceux qui nous sont attribués personnellement par Dieu, ceux que nous pouvons invoquer dans notre prière, ces anges peuvent continuer de proclamer aujourd'hui vous est né un sauveur. Serons-nous les derniers à le reconnaître et à nous réjouir de notre délivrance qui approche ? Chacun et nous tous pourrons réaffirmer notre foi dans un instant. Merci. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consistentiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous consulat, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et sans règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Je te confie en cette nuit de Noël tous ceux qui sont victimes de la guerre, que Jésus, le Prince de la paix, qui vient s'offrir à Bethléem, lui qui nous donne ce don ultime de la paix, qu'il mette la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans l'humanité entière qui est à feu et à sang et qui en a tant besoin. Amen. Nous te prions pour tous les enfants, tous les nouveaux-nés de cette année 2022 et tous les enfants à naître. Amen. Amen. Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, Alléluia. Te confions, Seigneur. Tous ces responsables, tous ces dirigeants de nos pays, pour qu'ils ne fassent pas des recensements en vue de faire la guerre, mais qu'ils aient toujours ce souci du bien-être de toutes les personnes. Amen. Amen. Marie, Joseph et Jésus, vous avez été des étrangers en terre étrangère, et l'on vous a plus ou moins bien accueillis. Confions aussi encore toutes les victimes des attentats à Paris, de tous ceux encore aujourd'hui qui tuent tout homme qui n'est pas comme soi, ou parce qu'il est étranger. Alors demandons vraiment en cette nuit de Noël que nous puissions comprendre la grâce de chaque être vivant sur la terre, confions toutes les familles en deuil, confions tous ceux qui ont été blessés, confions aussi à travers le monde tous ceux qui sont malades en cette nuit, ou seuls, abandonnés, exilés. Que tout se soit béni. Emmanuel, Alléluia Emmanuel, Alléluia Emmanuel, Alléluia Emmanuel, Alléluia Beaucoup se réunissent en famille sans forcément savoir la vraie raison de ces retrouvailles. Alors nous te confions, Seigneur, les familles du monde entier, familles quelquefois bousculées, perturbées, disloquées, recomposées, qu'importe. Donne à tous les êtres humains de te confier toute leur famille, qu'ils soient vivants ou déjà auprès de toi. Amen. Amen. En cette nuit bénie, nous te confions tous les bêtes limites, confions cette grande liturgie au cœur de cette nuit et tout ce qu'ils vont vivre après la pandémie, après avoir vécu le fait d'avoir dressé ce mur de sept mètres autour de cette ville qui a rendu les gens pauvres en ce lieu, où on ne leur permet pas de sortir ni d'entrer à cause de ce checkpoint. Permet, Seigneur, aujourd'hui qu'en cette nuit de Noël, ces murs tombent, qu'ils puissent retrouver leur liberté et célébrer dignement la nativité du Christ. Amen. Amen. Emmanuel, Alléluia Emmanuel, Alléluia Emmanuel, Alléluia Emmanuel, Alléluia Nous te confions en ce soir l'ordre franciscain à l'origine de la crèche de Noël. Merci Saint-François de nous avoir donné ce lieu où tu as voulu, Seigneur, te donner en nourriture pour toute l'humanité. Béni sois-tu de nous avoir donné Marie, Marie qui a donné Jésus à son peuple en ce soir-là. Amen. En cette nuit de Noël, nous demandons la délivrance de toutes les âmes du purgatoire. Nous savons qu'en chaque solennité, il y a une montée d'âmes colossives. Nous demandons qu'en ce jour de grâce spéciale, le purgatoire soit vidé. Confions tous les défunts de nos familles, tous ceux qui viennent de nous quitter, peut-être en ce jour, toutes les familles endeuillées en ce temps de Noël. Confions aussi tous ceux qui viennent d'accueillir un enfant, comme il vient de nous le confier ce matin encore. Oui, que toutes ces familles soient dans la joie et l'allégresse pour toute vie qui vient au cœur de cette humanité. Amen. Amen. Alléluia, Emmanuel, Alléluia, Emmanuel, Alléluia, Emmanuel, Alléluia, Alléluia, Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Dénise-toi Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout, sommet le vin pour le sacrement. Un petit instant suite à un oubli. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, le mort et le mort et le mort. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lève-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Prendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en Lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par Lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose par ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par Lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Amen, 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 Amen De même à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen, 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 Amen. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es très fort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier de saluer la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernon et Canot, pour une action de grâce, pour Marie-Lyne, Élie, Joseph, Ronald, Stanley, Joseph, les familles Élie, Joseph et tous les Haïtiens, Mao et Édouard Portier et leurs familles. Françoise de l'Avent. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Lucien Langevin et les défunts des familles Vidal, Vernon et Canot, pour les défunts des familles Élie et Joseph, pour Jean-Renalde et Marie-Anne Alexandra, pour Marie-Renée et Jean, et les défunts des familles Bire, Dersoir, Greffier. Dans les vivants, j'ai oublié de prier pour Suzanne Bire et sa famille, Isabelle Dersoir, et la famille Dersoir et Greffier. Et puis, nous te confions encore les défunts des familles Maman et de l'Avent. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous propose de joindre la parole au geste en se donnant la paix, en disant que l'Emmanuel soit avec toi. 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 Que l'Emmanuel soit avec chacun de vous, avec toutes vos familles. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Voici l'Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, Voici l'Emmanuel, Dieu avec nous. Heureux les invités au repas des noces de l'Agneau. Seigneur, je ne suis pas libre de te recevoir, Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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